Nous partons à la rencontre de Yael Nazé pour une belle histoire, la tête dans les étoiles. Je m'appelle Yael Nazé, je suis astrophysicienne. À 10 ans, c'était ça que vous voulez faire, ça, j'en étais persuadée. Je regardais forcément les étoiles depuis mon jardin, quoi, à l'œil nu, j'essayais de reconnaître les constellations. En fait, à chaque fois qu'il y avait des choses sur ce sujet-là dans la presse, forcément j'essayais de les lire, de me conseiller. Astrophysicienne, maître de recherche au FNRS, professeure à l'Université de Liège, conférencière et auteur, la réputation de Yael en matière d'astrophysique dépasse largement nos frontières. Mais sur nos terres, c'est ici, au Centre spatial de Liège, que Yael collabore aux recherches d'élaboration de nouveaux satellites d'observation. La Belgique est vraiment une terre où il y a énormément de gens qui travaillent, pas seulement pour créer des satellites, mais également pour étudier le ciel, donc faire de l'astrophysique, de la planétologie et ce genre de choses. Donc il y a énormément de chercheurs, d'ingénieurs, d'ouvriers, de techniciens qui sont impliqués dans le spatial en Belgique. C'est sur son ordinateur que Yael analyse les données de différents observatoires internationaux. Son sujet d'études privilégiées, les étoiles massives, bien plus grandes que le soleil et pourtant encore bien méconnues. Les connaissances de Yael sont astronomiques et ont donné lieu à de nombreuses publications devenues aujourd'hui des références internationales. Mais plus surprenant, Yael est également autrice d'un livre qui évoque les liens entre l'art et l'astronomie. Au début du XXe siècle, très souvent, ces artistes, quand ils vont franchir le pas, ils vont mentionner l'astronomie comme étant vraiment un déclencheur dans leur démarche. On prend par exemple Pollock, il va commencer à expliquer ce qu'il veut, c'est rendre les trajectoires des astres visibles. Donc on a vraiment une inspiration qui vient de l'astronomie parce que l'astronomie aussi est en train d'évoluer et de changer. Des changements qui nécessitent de constantes recherches et transmissions. C'est pourquoi Yael Nazé est également professeur à l'université de Liège. À l'université de Liège, elle partage sa passion à travers des cours qu'elle veut ludiques et interactifs. On s'ennuie pas, quoi, c'est jamais deux fois la même chose. Elle essaye toujours de capter notre attention. Elle nous donne beaucoup d'exemples. Elle essaye de vraiment faire comprendre sa matière. Vous avez deux minutes pour vous mettre d'accord, ok ? Et pour me dessiner quelque chose sur la feuille que je vous ai donnée. Allez, on peut négocier trois. Je dirais que le plus important dans le fait de donner cours, c'est surtout de partager. On a appris des trucs, il faut les passer à la génération suivante, quoi. C'est un vrai privilège de travailler avec elle, parce qu'elle a beaucoup de connaissances sur l'histoire, l'art et la culture de l'astronomie. C'est très enrichissant de travailler ensemble. C'est une bonne expérience. Toute personne qui veut approfondir ses connaissances sur le rayon X doit venir ici en Belgique pour la consulter. Dans un bureau voisin, Grégoire, Raoul, Marie de Yael, travaille lui aussi sur des questions d'astronomie. La tête dans les étoiles, c'est aussi une histoire de famille. On se considère avant tout comme étant des partenaires dans la ville, avant d'être des partenaires au boulot. Même s'il faut bien reconnaître qu'on discute aussi d'aspects liés au travail quand on est à la maison. Dans les jardins de l'université, Jean-Marie Vreux, astrophysicien et ancien professeur, vient à la rencontre de Yael. Bonjour. Comment ça va ? C'est avec lui qu'elle a commencé ses études et qu'elle a travaillé durant son doctorat sur les étoiles massives. J'ai retrouvé un document un peu ancien qui te concerne. Regarde, ça te rappelle quelque chose. Qu'est-ce que tu veux ? Je vais entamer ma dernière année secondaire et j'ai toujours voulu devenir astrophysicienne. C'est une lettre que j'avais écrite pour savoir ce qu'il fallait faire comme études pour devenir astronome. Ça s'est bien terminé. Ça s'est bien terminé finalement. Et ça, c'est une lettre que moi j'ai écrite pour toi. Bien, merci. Tu me fais la lire. Tu la liras tranquillement. Et ça te rappellera mes souvenirs, je suppose. Tu es capable de participer à la compétition internationale par des recherches de haut niveau. « En 2004, tu as brillamment défendu ta thèse de doctorat. Et quelques années plus tard, tu as épousé Gréon. » « Que te souhaiter, si ce n'est de pouvoir continuer à faire ces recherches et cette vulgarisation que tu aimes tant ? » « Signé Jean-Marie. » « Ça rappelle pas mal de souvenirs. Jean-Marie, c'est beaucoup de choses. Parce que finalement, si je me suis retrouvée à faire des recherches en étoiles massives, c'est à cause de Jean-Marie. En fait, c'est finalement quelque part une succession de hasards. Puis c'est un borin, comme moi. Donc forcément, il y a des trucs qu'on partage parce que c'est la même région et qu'on se comprend dans certains trucs. Ça, c'est forcément. » Pour Yael, partager ses connaissances passe également par des conférences publiques, comme ce soir. « L'homme a toujours cherché dans l'espace une réponse à sa finitude. Madame Nazé, je vous souhaite bien volontiers la parole. Accueillie comme une véritable star, le public est impatient de sonder avec elle les mystères de l'univers. » « Aujourd'hui, nous allons donc parler de l'astronomie des anciens, des anciens en général. » « L'idée est de pouvoir être accessible à tout le monde et donc de trouver des moyens différents pour justement essayer de parler d'astronomie à tous et que ça fonctionne. » « J'espère vous avoir convaincu qu'on retrouvait de l'astronomie un peu partout et de l'astronomie intéressant. » « C'est un échange. C'est justement que vous puissiez voir les gens réagir et avoir des étoiles dans les yeux. C'est votre but. » « Si je n'arrivais pas à allumer les étoiles dans les yeux des gens, je n'en ferais plus, tout simplement. » « Ce qu'on peut me souhaiter, c'est plein de résultats intéressants et plein d'échanges enrichissants avec le public. » « C'est un échange. C'est un échange. C'est un échange. »